... La Grèce sur les ruines de Missonghi est un tableau emblématique du Musée des Beaux-Arts, on l'appelle même souvent la Joconde du Musée des Beaux-Arts. C'est un tableau que tous les touristes veulent voir, c'est une œuvre qui fait rêver et qui fait bien sûr penser au passage de la Croix à Bordeaux. Alors, cette œuvre n'est pas du tout composée à Bordeaux et de la Croix n'est pas née à Bordeaux, il est né à Charenton-Saint-Maurice, mais il a passé son enfance à Bordeaux. C'est grâce à son amitié avec le peintre Adrien Dosa que l'œuvre va se trouver aujourd'hui au musée. De la Croix, d'ailleurs, dans son journal en parle et dans des lettres échangées avec Dosa, rappelle que pour lui, c'était très important que Bordeaux achète cette œuvre. Dans le tableau, nous sommes frappés par cette allégorie, c'est une femme qui est représentée, les bras ouverts, elle est sur des ruines, dans une position inconfortable. Et au premier plan, sur une pierre, on aperçoit du sang qui dégouline et le bras d'un homme mort sur un canon. À gauche, au fond, sur un mur, des têtes coupées. De la Croix, ici, raconte le drame de Misso Longhi. Quand on s'approche de l'œuvre, on regarde les grands coups de brosse laissés par l'artiste et puis surtout, il n'hésite pas à laisser couler de la peinture au premier plan. La main de l'homme mort au premier plan évoque le poète Bayron, qui est mort à Misso Longhi en 1824. Mais peut-être est-ce aussi un hommage de De la Croix à son ami Géricault qui vient de mourir ? Dans le tableau, De la Croix représentait à l'arrière un Turc qui enfonce son étendard en signe de domination. Donc pour lui, il veut bien rappeler justement que les peuples doivent rester libres. Donc pour lui, c'est l'occasion bien sûr de rappeler qu'il est un jeune peintre engagé. Cette œuvre, évidemment, annonce d'autres tableaux de De la Croix et notamment la liberté guidant le peuple. Là encore, une femme incarnera cette idée de la liberté. De la Croix Sous-titrage FR ?